Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver cet après-midi. Et on va vous présenter une table ronde autour de ce qu'on a appelé le cartoon, mais plus largement quand même la comédie burlesque. Et vous verrez qu'avec la diversité de nos intervenants du jour, le cartoon sera un peu réducteur pour explorer un petit peu toutes les manières qu'ils ont d'approcher cette écriture visuelle-là. Ils vont se présenter très rapidement parce que c'est plus simple, mais surtout ensuite on va vous montrer de très très courts extraits, en tout cas des dessins animés derrière lesquels ils sont et dont on va principalement parler aujourd'hui, juste pour que vous ayez une idée un petit peu de ce dont on va discuter, mais aussi de la diversité des approches, ne serait-ce que visuelles, techniques, que ce panel représente aujourd'hui. Et ensuite on débattra un petit peu ensemble pour que vous sachiez comment on va procéder. On commence par toi Nicolas, juste en 30 secondes, qui tu es, ta vie, ton oeuvre, mais rapidement. Moi je suis auteur-réalisateur de la série Athleticus, vous verrez, je travaille sur la question, je travaille avec des animaux réalistes. Moi je suis le directeur d'écriture des Lapins Crétins, saison 2, 3 et 4, et je suis aussi réalisateur, mais pas de l'ensemble de la série, de quelques épisodes, puisqu'on travaille avec plusieurs réalisateurs. Bonsoir, moi je m'appelle Valérie Chapelet, je suis scénariste et j'ai été monteuse avant, et j'ai travaillé entre autres sur Grisie et les Lemmings, et j'obéis aux réalisateurs en général. Bonsoir, moi c'est Andrés Fernandez, je suis réalisateur de Zig et Charcot, entre autres, storyboarder, et j'écris aussi des scénarios. J'ai l'impression que j'ai entendu des fans un petit peu, non ? Bon, alors sans transition, on va passer aux petits extraits, mais vous remarquerez d'emblée dans ce panel qu'on a des gens de l'écrit et de l'image, et que tout ça est joyeusement mélangé, on y reviendra, puisque c'est de ça dont il s'agit. Je vous préviens, ces extraits seront pour la plupart extrêmement frustrants, c'est aussi le principe du cartoon, donc je vous rappelle que toutes ces séries peuvent être vues, revues sur l'antenne et le délinéaire, voilà. Voilà, donc vous le voyez, des choses extrêmement différentes. Peut-être pour compléter cet avant-goût, on va dire, un peu des épisodes, je vais leur demander à chacun, vraiment en deux mots, juste de rappeler le concept, on va dire, de la série sur laquelle on va principalement parler aujourd'hui, et puis ensuite on va en parler du concept justement dans le cartoon. Mais déjà en quelques mots, juste, si vous voulez bien, juste rappeler les principes inhérents à votre série. Et Andrés ? Donc Zig et Charcot, c'est l'histoire d'une hyène qui veut manger une sirène, qui s'appelle Marina, et elle est protégée par un requin qui s'appelle Charcot, et qui est amoureux de la sirène. Valérie ? Alors le principe de Greasy et les Lemmings, c'est que Greasy veut squatter la maison du Ranger, et les Lemmings aussi, et qu'en général ça ne se passe pas bien entre eux. Voilà, mais les Lemmings ne veulent pas que squatter, comme vous avez pu le voir, la maison du Ranger, ils veulent aussi le Nutella, enfin le Yumi, pardon. Et puis plein d'autres choses, tout ce qui peut être bien en fait, et qui plaît à Greasy, ça leur plaît aussi beaucoup. Alors le concept des lapins crétins, c'est encore plus réduit et plus simple que ça, c'est que les lapins crétins sont crétins. Après du coup, à chaque saison, à chaque épisode, on a un enjeu et quelque chose qui se crée à chaque épisode, mais vraiment le concept, il est très réduit sur les lapins crétins, ça se réduit à la crétinoïde des lapins. Et dans Athleticus, c'est des animaux, des vrais animaux, des animaux réalistes, qui se réapproprient le sport. Donc c'est comme s'ils nous avaient observé, qu'ils se réapproprient, soit ça peut être justement des sports d'été, mais ça peut être aussi remettre les animaux sauvages dans un contexte, dans la deuxième saison de sport d'hiver. Alors, vous le voyez, on l'a vu aussi sur les approches techniques, le Ziggy Charcot, on est sur de la 2D que vous connaissez, y compris dans le cartoon plus traditionnel, et puis les trois autres séries, on est sur de la 3D, avec des rendus qui recherchent des choses un peu différentes, ça va aussi avoir une implication. Moi, je suis allée rechercher un petit peu par curiosité des formes de définition du cartoon, parce qu'au fond, de quoi parle-t-on ? Je n'ai pas trouvé grand-chose de très convaincant. J'ai remarqué d'ailleurs que le petit texte d'introduction de cette table ronde volontairement parlait de comédie burlesque pour être plus inclusif, et c'est sans doute beaucoup plus juste. Mais en tout cas, sur le cartoon, c'est d'abord un dessin, surtout dans un journal, un magazine, qui raconte une blague ou qui fait une critique politique humoristique, où c'est une émission de télévision ou un court-métrage généralement drôle, réalisé à l'aide de personnages et d'images dessinées plutôt que réelles. Donc, bon, en gros, ça ne va pas du tout convenir à ce dont on va se parler aujourd'hui. On pense aussi au slapstick, qui là, est un genre d'humour qui va impliquer une part de violence physique volontairement exagérée. Donc là, par contre, je pense qu'il y a de quoi faire. On est tout à fait dans ce registre. Les intervenants que vous avez ont l'air sympathiques comme ça, mais m'ont tous avoué qu'ils aimaient beaucoup maltraiter leurs personnages. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cartoon nous envoie historiquement vers un certain nombre de références qui, ici, vont être un peu revisitées. Sur le concept lui-même, parce qu'on va parler d'écriture, vraiment, aujourd'hui, donc, y compris des mots d'écriture, le concept, tout à l'heure, en en parlant, vous expliquez que vous aviez une distance plus ou moins importante par rapport au concept. C'est-à-dire, en gros, votre principe de base sert des situations que vous allez explorer ou bien, inversement, c'est parce que votre concept préexiste que vous allez lui imposer une thématique. Philippe, peut-être que tu veux démarrer ? Oui, concernant le concept, les lapins crétins, c'est un peu un cas particulier. Parce que c'est presque un non-concept. C'est-à-dire qu'on a les personnages qui préexistaient à la série qu'on a fait. C'était des sidekicks, c'était des personnages qui accompagnaient Rayman dans un jeu vidéo et qui avaient beaucoup plu, enfin, en tout cas, qui avaient tout de suite rencontré un public qui aimait beaucoup ces personnages sans qu'on n'en sache rien. Parce que, mis à part surgir et être complètement idiot et pousser des hurlements, ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient pas de vie et tout ça. Donc nous, on a dû élaborer une série en partant de ces personnages-là. Et du coup, la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire exister ces personnages dans 7 minutes par épisode et puis aussi sur une série, sur la longueur, à savoir que nous, on fait 72 épisodes de 7 minutes. Donc, on a fait un petit peu le travail à l'envers. Ça a été prendre les personnages tels qu'ils étaient, inaltérables, indestructibles, et s'en servir comme marionnettes pour raconter des histoires, finalement, qui sont presque des histoires humaines et qui s'incarnent à chaque épisode. Ce qui est un peu le contraire de ce qu'on appelle un concept en série générale, où on a un positionnement générique et après, on décline ce positionnement générique en une multitude d'histoires. Je ne sais pas si je suis clair. André, c'était sur un positionnement sensiblement différent ? Oui, du coup, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en effet, c'est assez générique. On a vraiment nos personnages qui ont une caractérisation propre, c'est-à-dire la hyène, elle est vraiment là pour manger la sirène et le requin pour sauver cette sirène. Et du coup, nous, tout le travail d'écriture, il est vraiment de, justement, avec ça, essayer de raconter des histoires, varier les thématiques au maximum et essayer, sur 78 épisodes, de pouvoir se renouveler à chaque fois. Parce qu'il y a immédiatement un paradoxe qu'on peut un peu, en tout cas, pointer dans le cartoon, c'est qu'on a, a priori, des personnages qui sont inaltérables, un peu immuables, qui, à chaque épisode, recommencent à zéro, au fond, ou leur dualité, ou leurs oppositions, et sont en gros des personnages relativement obsessionnels, avec un objectif, en général, simple qu'ils veulent atteindre, et puis tout va venir les contrarier dans cet objectif. Et là, on peut déployer, en général, beaucoup d'imagination. Et pour autant, on est en animation, dans ces séries-là, sur, effectivement, une volumétrie de, généralement, 78 épisodes. Et là, autour de moi, en tout cas, vous en êtes, à minima, à la deuxième saison, pour certains, à la quatrième saison. Donc, comment, finalement, on arrive à se poser la question de l'enrichissement, aussi, ou, en tout cas, du non-statu quo, de quelque chose qui, par essence, se reproduit, toujours, en termes d'écriture ? Comment on aborde ça ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour qu'un dessin animé fonctionne bien, il faut qu'il y ait une boîte à outils qui soit suffisamment dense. C'est-à-dire que, dès le départ, il faut qu'on puisse s'amuser avec plein de thématiques différentes. Et je pense que ça vient vraiment dès le départ. C'est-à-dire qu'on a une caractérisation de personnage précise, mais qui doit pouvoir nous ouvrir plein de portes. Et un lieu, je pense que les lieux, la caractérisation des personnages, la technique d'animation, toutes ces choses-là, ce sont des outils qui, en fait, vont nous permettre, après, scénaristiquement parlant, d'aller dans plein de directions différentes. Arrête-moi, pardon, si je me trompe, mais les personnages n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas ce qu'on appelle de backstory, la plupart du temps. Ou est-ce que vous leur inventez une histoire, avant, qui va épaissir leur caractérisation ? Alors, normalement, ce n'est pas un truc qu'on fait, mais au final, on se rend compte que les spectateurs suivent vachement la série. Et c'est toujours agréable, en fait, de pouvoir ajouter des petites choses, en fait, rajouter des couches au personnage. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, en fait. Même si, à chaque fin d'épisode, on revient à un statu quo, on ne fait pas évoluer, enfin, on ne fait pas évoluer spécialement la psychologie des personnages. On rajoute à chaque fois une petite couche, quand même. On essaye, en tout cas. Oui, il y a une notion d'histoire non feuilletonante. C'est-à-dire qu'au fil des saisons, il y a des choses qui arrivent au personnage et qui restent en mémoire. Qui ne restent pas en mémoire du personnage, mais qui restent en mémoire du spectateur, des scénaristes, de ceux qui ont fait la série. Et du coup, même si on ne raconte pas une backstory, ou si on n'est pas en train d'ancrer le personnage et de dresser son portrait en empilant des couches qui seraient sa biographie, il a néanmoins une histoire qui est interne au dessin animé. Et petit à petit, il s'épaissit malgré tout. Même si... C'est très empirique, en fait. C'est comme s'ils se mettaient un peu à exister par eux-mêmes. Sachant qu'il y a encore un autre paradoxe, si on regarde grisier les lemmings et les lapins crétins, en tout cas, c'est que dans un cas, on a un duo d'opposants où il y en a un qui est tout seul, le grisier face à une multitude, de lemmings en l'occurrence, de la même manière que dans les lapins crétins, on est sur une communauté de lapins crétins potentiellement indistincts, à part quelques lapins iconiques, ou je ne sais pas comment on dit, mais enfin des lapins un peu différents. Donc, là aussi, la multitude est une... Comment on caractérise une multitude qui, a priori... Alors, dans le cas de grisier, est caractérisé par sa masse, on va dire, et dans les lapins, potentiellement davantage... On joue à l'intérieur de cette communauté. Dans les lapins, ils sont indistincts. Après, dans chaque épisode, en fait, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui nourrit une saison et tout ça. Au fil des saisons, on a quand même donné, je ne sais pas comment dire, un vecteur directeur, un axe générique de plus en plus. C'est-à-dire que, dans la première saison, les lapins, ils exploraient le monde des humains, ils venaient en percussion à un projet humain, ce qui posait parfois des problèmes, parce que c'était toujours une problématique humaine, avec les lapins qui venaient percuter la progression des lapins. En saison 2, on a choisi d'axer sur une obsession qui est immédiatement compréhensible et qui faisait partie de la mythologie des lapins, c'est qu'ils sont obsédés par l'idée d'atteindre la Lune. Donc, c'est très simple, il suffit de faire un plan de voir la Lune et de montrer le lapin qui s'élance. Et ça faisait un axe générique, mais qui nous a permis de faire toute une série d'épisodes. Saison 3, on a créé un autre axe qui était, pour des raisons X ou Y, il tombait sur une machine à voyager dans le temps et il l'utilisait dans tous les sens. Et saison 4, il déterrait un autre objet de la mythologie lapin qui était au cœur de l'endroit où on les croisait souvent, c'était le sous-marin, le fameux sous-marin des lapins, qui leur offrait de nouvelles potentialités. Du coup, ça rejoint un petit peu ce que disait Andrés avec la boîte à outils, c'est-à-dire que nous, en termes de... Quand on est en train d'imaginer une nouvelle saison, on se dit, où est le nouveau gisement ? Où est-ce qu'on va pouvoir aller ? Où on n'est pas déjà allé ? Où on n'a pas déjà creusé ? Où est-ce qu'on a une dimension qui est neuve ? Quelque chose à faire qu'on n'a pas déjà fait avec ces personnages et puis même à titre personnel, où on a quelque chose à réussir ou à rater. Mais en tout cas, oui, il y a un enjeu. Valérie, sur la caractérisation de la multitude, de Lemmings en plus ? Oui, les Lemmings, ils pourraient être un, parce qu'ils sont communément stupides, un petit peu comme les Lapins Crétins. Ceci dit, Griszy n'est pas beaucoup plus subtil. Mais le principe... Leur backstory, c'est que le Ranger est parti. En fait, c'est un peu la seule chose. Et si Griszy est amoureux de la Dame Ours qu'on a vue, qui passe de temps en temps, qu'il n'en a rien à fiche de lui, donc lui, c'est un peu... Ça fait partie de ses obsessions. Il a le Youmi, il a la maison, mais systématiquement, les Lapins Crétins... Enfin, les Lapins Crétins, pardon, les Lemmings... On ne va pas s'en sortir, Valérie. Oui, c'est presque les mêmes. Les Lemmings, de toute façon, vont forcément cibler le truc à chaque épisode, le truc qui intéresse Griszy. Et... Voilà, c'est tout. En tout cas, y compris la force de la comédie, va venir de la façon dont tu fais jouer le groupe, dont chacun va créer ensemble une situation, comme si c'était vraiment un personnage fabriqué avec la... C'est ça, mais oui, on pense toujours un personnage pour les Lemmings, pas plusieurs. Alors après, effectivement, ils peuvent se mettre en groupe, ils peuvent se mettre en groupe, pardon. Il y en a qui arrivent à droite, d'autres à gauche, voilà, parce que de temps en temps, ils essayent d'avoir un plan, mais forcément, ça foire systématiquement. Voilà, exactement. Nicolas, toi, tu as travaillé différemment, en tout cas, quand on parle justement de caractérisation de personnages, de choses comme ça, tu es parti, en tout cas, d'une envie de rassembler, mais en affirmant des différences. Moi, ça me parle de ce que je raconte, mais peut-être qu'il faut expliciter. En fait, dans Atléticus, il y a toute une batterie d'animaux, et chaque animal, en fait, c'est une sorte d'archétype. Donc, par exemple, il y a un hippopotame, il est grande gueule, et moi, je l'ai caractérisé en disant, pour moi, c'est McEnroe. Donc, McEnroe était connu pour ses coups de gueule, il n'avait pas forcément le physique pour être un grand tennisman, mais par sa force de caractère, il y arrivait, quitte à marcher sur les autres, et ça, c'est l'hippopotame. Et là, par exemple, on a vu des flamands. Pour moi, les flamands, alors là, c'était un peu l'équipe synchronisée dans sa coatique, vous voyez, c'est-à-dire qu'ensemble, ils peuvent être très forts, mais par contre, tout seul, ils perdent leurs moyens, et je les caractérise un petit peu comme ça, chaque animal, que ce soit une girafe ou un kangourou, qui lui devient un batailleur, et à chaque fois, dans la série, je m'intéresse à un des personnages, et il vit quelque chose, et en fait, il s'approprie le sport en fonction de ce qu'il est, de son caractère, et surtout de sa morphologie, puisque dans Atléticus, j'essaie de respecter la morphologie de l'animal et de ce que j'en connais, pour l'amener là où ça me semble drôle et surréaliste, en essayant de garder justement le fait que, ne pas tomber dans un autre opomorphisme, pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment un hippopotame qui prend un bain à bulle, et pas un humain qui est en train de se faire plaisir. Justement, cette question du rapport au réalisme ou bien à l'inverse, à la déformation, elle est souvent visuellement un peu au cœur du cartoon ou d'une forme de comédie burlesque. Effectivement, on a vraiment un contrepoint du côté de Nicolas, avec une envie de respecter, y compris de façon quasi-naturaliste, je ne sais pas, mais en tout cas pas très loin, finalement, de cette vision naturaliste, et inversement, alors pour prendre peut-être l'opposé extrême avec Zig et Charcot, là, en tout cas, on se fait aussi plaisir avec les codes plus traditionnels du cartoon, qui sont ceux de la déformation et de l'inattendu sur tout ce qui peut arriver, y compris une enclume sur la tête, un piano qu'on sort de derrière son dos. Voilà, comment là-dessus aussi, on peut vraiment s'amuser sur les cartoons ? Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans le cartoon, cette espèce de liberté totale qu'on peut avoir dans ce genre-là, c'est-à-dire de pouvoir vraiment avoir nos personnages qui sortent tout et n'importe quoi de leur poche. Alors, du moment que ça sert l'histoire et du moment qu'il y a un intérêt, comment dire, narratif, mais c'est vraiment une liberté et un plaisir assez stimulant, en fait, de pouvoir imaginer à chaque fois qu'est-ce qui va être le plus dingue que nos personnages vont pouvoir faire, en fait. C'est vraiment le... Alors, ce que vous évoquiez, c'est que c'est aussi, finalement, une façon parfois un peu subtile de contourner quelques règles que la télévision et, en tout cas, le public jeunesse pour lequel vous écrivez majoritairement, mais pas uniquement, puisque, effectivement, sur la question de la cible, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on voit bien que la comédie, sans dialogue, et en tout cas qui passe par le visuel, qu'elle soit définitivement cartoon ou plus burlesque, a tendance à élargir quand même un peu la cible et à s'adresser à des publics familiaux. En l'occurrence, Athleticus, pour mémoire, est programmé à 20h45 sur Arte et donc va évidemment chercher un public qui excède celui des enfants. Mais en tout cas, sur un certain nombre de séries, en tout cas, Zig et Charcot ou bien, par exemple, Grisie, sont programmés dans des cases jeunesse, donc à destination du public enfant, les lapins aussi. Et voilà, vous évoquiez tout à l'heure le fait que cette grande liberté et ce grand pouvoir-là, c'est aussi une façon de se permettre de raconter des choses pour les enfants qui sortent un petit peu des contraintes qu'on pourrait vous donner habituellement sur l'écriture ? Oui, les personnages cartoon, spécialement les lapins, c'est une vraie licence. Moi, j'ai écrit aussi sur d'autres séries qui sont plus facilement identifiées jeunesse, par exemple, en train de faire Le Petit Nicolas, une nouvelle série qui est plus façon 2D. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Le fait que les lapins soient des lapins qui ne soient même pas des vrais lapins, ça sert vraiment de masque et ça permet d'aller beaucoup plus loin, notamment dans ce qu'on peut faire passer auprès des diffuseurs, sans parler de censure. Il y a quand même des guides qui sont assez serrés chez les diffuseurs et il y a des thèmes, des sujets qu'on peut aborder, qui sont plutôt vus par les adultes, qui sont à un second niveau de lecture, par exemple, sur les lapins, qu'on ne peut pas du tout aborder quand c'est des personnages humains ou des enfants qui... À mon avis, tu ne pourrais pas arracher une dent à un vrai lapin ? Non, même s'il était anthropomorant, même si c'était un lapin, s'il avait une vraie forme de lapin, ça ne marcherait pas du tout. Dans une série comme Simon, par exemple, qui est un petit lapin, là, on ne va pas pouvoir décemment lui arracher une dent comme ça. Il peut perdre une dent parce que c'est l'histoire... À la fois, je crois qu'il n'en a qu'une. Oui, déjà, il n'en a peut-être qu'une, mais on ne peut pas lui arracher sa dent. Alors, potentiellement, il y a des histoires, un scénario sur la petite souris qui peut... Voilà. Mais effectivement, dans le cartoon, ou en tout cas la comédie burlesque, ce qui est sympa, c'est qu'on peut un peu torturer les personnages, les rendre tout plats, les électrocuter. Il y a pas mal de choses qu'on peut se permettre et qui passent crème, qui ne passent pas dans une série classique et qui ressuscitent systématiquement. Oui, systématiquement. Il n'apprenne rien et il ne meurt jamais. Voilà. C'est vrai que je pense que le cartoon, ce qui réunit un petit peu tous les programmes cartoon, c'est cette violence qu'il y a quand même dans les épisodes avec les personnages qu'on adore maltraiter, qu'on adore voir se faire maltraiter. et je pense que ce qui me fait le plus marrer à chaque fois, c'est vraiment de voir les enfants rigoler sur une tarte qu'un personnage vient de se prendre. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui aident, il y a le dessin, il y a le sound design, tous ces éléments-là qui font que une claque peut devenir rigolote ou pas. Et je pense que c'est ça vraiment le gros du cartoon. Oui, ça sert de masque un peu. C'est un peu comme la marionnette avec le théâtre. Les marionnettes, traditionnellement, elles en prennent plein de la poire. Enfin, si on parle de Guignol, notamment, il y avait une dimension très critique, très satirique sur Guignol qui avait moins le théâtre, encore dans la comédie et tout ça. Le cartoon, il a cette dimension-là. Il sert un peu d'écran de fauné pour raconter des choses. Et du coup, naturellement, ça va du côté des enfants parce que quand on raconte sur du cartoon ou sur du burlesque comme les lapins et tout ça, on est naturellement du côté des enfants. Ils le sentent. Même si on raconte des choses, ils peuvent leur apprendre des choses quand même, c'est jamais le premier message qui est perçu. Est-ce que tu maltraites tes personnages réalistes, Nicolas ? Moi, je pense que ça passerait moins crème si j'aplatis un éléphant. parce que moi, du coup, j'aurais du mal à le faire revenir. Non, mais eux, ils subissent des violences psychologiques, d'humiliation, c'est sûr. L'éléphant, il aimerait y arriver, il n'y arrive pas. Il y a des choses comme ça. Le flamand, c'est vrai qu'il s'en prend aussi pas mal. Oui, il est numérique. Il le mérite aussi. C'est pour ça que je ne me retrouve pas forcément dans la question du cartoon pur. C'est que je veux un sentiment de réalité et au niveau son et au niveau de ce qu'on voit et des animaux. Donc, si tout d'un coup, le coup est trop fort et qu'on n'y croit pas qu'il peut se remettre à revivre, moi, je ne suis plus dans mon écriture à moi sur cette série. Donc, du coup, à ce niveau-là, je suis moins cartoon. On va en parler du son parce que c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel quand on parle de la comédie burlesque. Vous avez tous, en tout cas, vous y accordez tous une importance déterminante. C'est d'ailleurs intéressant de savoir comment vous écrivez. Je crois que certains miment les choses, disent les sons, se racontent un peu la musique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter et là, du point de vue de vraiment votre cuisine, dans l'écriture, comment vous procédez et peut-être même à quelle étape le son arrive pour expliquer un peu le rôle déterminant que ça va avoir vraiment dans l'histoire parce que dans le rythme et donc dans la façon dont cette situation va devenir ou pas comique ou en tout cas fonctionner. tu t'avais commencé mais continue. Moi, à mon niveau, le son, il arrive un peu dans un second temps. C'est-à-dire qu'on a une première étape de storyboard et d'animatique où on met déjà quelques sons mais de façon très rapide. Ça peut aider quelquefois l'animateur d'avoir un klaxon de flamand à un endroit mais le son est vraiment fait dans un second temps et l'idée c'est que je travaille en fait j'essaye d'obtenir un sentiment de réalisme important et souvent après on déblaie au maximum pour gagner en signification un peu comme pourrait faire Tati qui va sortir quelques sons qui vont être signifiants. Là, on fonctionne un peu comme ça dans l'idée de trouver le bon son qui fait qu'on comprend la scène et qu'elle devienne plus lisible parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas avec le parlant et du coup il faut être le plus clair possible pour que la situation fonctionne. Et moi c'est vrai que sur la série aussi il n'y a pas de musique sur les épisodes il y a juste le générique de fin et du début pour rentrer dans quelque chose d'un peu naturaliste comme si on vivait le moment presque documentaire et puis il y avait aussi cette idée dans le flux de la télé qui est très musical sonore de faire une petite virgule qui soit que son designé je trouvais que ça pouvait faire une sorte de respiration une petite bulle ça va dans le sens de la partie plus documentaire aussi que tu voulais insister sur le côté presque documentaire naturaliste mais comme il y a un regard surréaliste dessus je pense que l'humour vient de là du coup je ne guide pas l'émotion nous le travail sur le son déjà il y a assez naturellement il y a le son qui est important narrativement donc celui-là il est écrit au script et puis on va le transcrire naturellement c'est un peu ce que tu disais les gros sons qui sont obligatoires parce qu'ils font partie de l'histoire et ainsi de suite après moi personnellement c'est vrai que je monte beaucoup avec le son parce que je trouve que ça donne un rythme et dès l'animatique j'aime bien j'aime bien avoir des sons qui sont proches de ce que je vais avoir je trouve que c'est une indication importante pour l'anime pour toutes les étapes qui viennent après et même pour le sound designer qui va venir après ça donne déjà ça donne déjà une couleur et puis après sur les lapins on a une musique qui est assez emphatique en général qui est assez on va assez chercher du côté du cinéma un peu d'action un peu parce que parce que justement ça donne en dehors des lapins tout ce qui donne du réalisme à la série qui fait écho avec le réel avec ce qu'on connait avec le monde des humains je trouve que ça marche bien parce que ça crée un contraste qui met encore plus en relief ce qui peut faire marée chez les lapins sur Grisie alors moi quand j'écris quelle que soit la série j'ai toujours le son peut-être que ça me vient du montage mais j'imagine alors pas la musique forcément parce que je la connais pas toujours mais j'imagine toujours en son et des fois on est amené à écrire le bruitage comme tu dis pour la suite pour le storyboarder pour les autres et on peut se prendre la tête sur enfin moi ça m'est arrivé peut-être que je suis toute seule de me prendre la tête pour me dire est-ce que c'est une fusée c'est plus oui oui et puis de répéter jusqu'à ce que je me dise comment ça peut s'écrire le oui voilà mais c'est important le son est important quand on fait de la comédie burlesque parce que ça va donner ça va impliquer un rythme immédiatement il freine il se prend un truc et automatiquement le rythme est inclus et voilà et puis on passe à autre chose mais c'est comme la façon d'écrire le choix des adjectifs c'est moins neutre que ce qu'on imagine c'est ça je suis complètement d'accord c'est vrai que le son dans le cartoon c'est vraiment du rythme et alors nous on le met vraiment à la fin du dessin animé au moment de la post-production mais c'est quelque chose qu'on pense vraiment en amont c'est à dire qu'au moment de l'animatique une fois qu'on a fait un storyboard on va le monter pour avoir les 7 minutes d'épisode et à ce moment à ce moment là en fait moi je sais que j'imagine chaque son de l'épisode et ça me sert énormément à monter l'épisode c'est à dire que je sais pas un personnage qui va tomber on va mimer le tous ces trucs là on essaie de les anticiper au maximum pour que une fois qu'on arrive en post-production on n'a plus qu'à placer les sons alors ça marche une fois sur deux mais à placer les sons et avoir un bon timing en fait de l'épisode et de toute façon je pense que le rythme d'un épisode est vraiment lié au rythme des sons c'est à dire que si les sons s'entremêlent trop la narration en pâthie en fait on comprend plus ce qui se passe c'est le bordel donc il faut à chaque fois anticiper au maximum ça et vraiment simuler au maximum avec le même épisode deux mix sons différents on ne verra pas du tout le même épisode ça peut vraiment changer énormément alors justement tu parlais d'anticipation il y a beaucoup de choses finalement enfin pas finalement mais il y a plein de choses à anticiper de toute manière quand on fait un dessin animé qui est une oeuvre collective et où on sait qu'il y a plein d'étapes qui arrivent une fois qu'on a écrit un script peut-être encore plus particulièrement pour le cartoon qui est vraiment fondamentalement une écriture visuelle ça va forcément induire des choses y compris dans la méthodologie d'écriture et dans la manière dont vous écrivez les uns avec les autres ou finalement dont en tout cas vos caractéristiques le racontent aujourd'hui c'est à dire qu'autour de la table on a je le disais tout à l'heure mais des gens qui écrivent mais qui ont tous un rapport une expérience à l'image qu'elle vienne du montage qu'elle vienne de la réalisation du board et c'est sans doute assez fondamental dans votre approche et votre goût pour le cartoon que d'avoir immédiatement cette question de la représentation pour écrire néanmoins pour revenir à la méthodologie peut-être nous raconter brièvement mais en tout cas un petit peu avec qui vous travaillez comment vous êtes seul vous êtes avec d'autres gens les autres gens c'est qui c'est intéressant je pense de partager ça aussi parce que c'est aussi des choses à raconter sur notre industrie et ces métiers-là de l'animation nous sur Ziggy Charcot on travaille beaucoup en équipe dès le démarrage au niveau des pitchs en gros on essaie de monter une petite équipe de scénaristes on n'est pas très nombreux parce que sinon c'est un peu le bordel mais on essaie d'être entre 4 et 6 on va dire plus le réalisateur donc en fait en gros on se réunit chaque semaine tous ensemble les scénaristes proposent des pitches ils les proposent devant tout le monde donc chaque personne pitche son histoire et tout le monde rebondit dessus et l'idée c'est d'arriver à un synopsis à la fin de la journée pour chacun donc c'est des grosses réunions qui prennent la journée entière et donc chacun apporte son idée apporte des solutions on essaie d'être le plus collectif possible pour que à la fin de cette journée donc chaque scénariste repart avec son synopsis plus ou moins établi et ensuite va écrire un séquencier du coup seul et ensuite nous le resoumettre mais dans cet atelier il y a aussi les réalisateurs qui sont présents le réalisateur est là donc ça veut dire qu'il y a déjà un dialogue qui se fait y compris dès qu'on imagine en fait au départ un épisode en fait surtout que dans le cartoon comme tout est possible les scénaristes peuvent partir très loin et des fois en tant que réalisateur c'est aussi notre rôle de dire en fait on ne va pas avoir l'argent pour ça ou bien on ne va pas avoir les moyens le temps nécessaire donc on est aussi là pour recadrer un petit peu les scénaristes et puis aussi pour apporter un arc narratif aussi sur l'ensemble de la série c'est à dire qu'on est un peu le garde-fou aussi des scénaristes on a une vision plus globale de la série et du coup on dit ça on l'a déjà fait dans tel épisode ça on ne peut pas le faire parce que les diffuseurs il y a plein de choses comme ça qui du coup font qu'un réalisateur c'est important qu'il soit à ces réunions pour Grisier et les Lémines c'est pareil on travaille on travaillait en atelier avec le concepteur de la série les producteurs le réalisateur et deux scénaristes et effectivement le réalisateur c'est bien qu'il soit là parce que effectivement des fois on a envie d'aller très très loin mais on nous dit non ça c'est pas possible c'est possible en fait quasiment tout est possible mais ça coûte cher donc il y a un moment où ça n'est pas possible simplement pour une question d'argent voilà et ce qui est aussi intéressant d'être à plusieurs c'est de balancer quand on est tout seul on va on va balancer sa première idée et ça va prendre du temps ça peut prendre du temps de l'étirer d'aller d'aller la pousser au maximum donc on se lève on va se faire un thé on revient machin on est tout seul quand j'ai fait Angry Bird par exemple c'est beaucoup plus court c'est du deux minutes mais malgré tout chaque situation devait être poussée à chaque fois et donc on pose une première situation on respire un peu on recommence alors que quand on est plusieurs on se répond on se donne des idées et tout de suite ah ouais et puis hop et ça rebondit et c'est vraiment émulsifiant super c'est vraiment super nous ça ressemble ça ressemble un petit peu à ça aussi en général quand on lance une saison là on le fait à peu c'est à dire qu'il y a moi et un ou deux réalisateurs qui sont les réalisateurs lead un peu historiques de la série après on bosse avec plus de réalisateurs il y en a 4 ou 5 sur la série sur chaque saison en général donc on définit qu'est-ce qui va être le grand mouvement de la saison comme je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on a pas déjà fait quelles sont les situations qui peuvent traverser toute la série et nous proposer de nouvelles histoires une fois qu'on a défini ça je propose quelques exemples quelques comment dire quelques pistes de développement et puis là il y a une équipe de scénaristes qui commence qui propose des pitches et puis après pareil on fait une réunion hebdomadaire chaque semaine on procède un petit peu différemment c'est-à-dire que tout le monde envoie ses pitches à l'avance et en général je demande aux gens d'avoir lu les pitches et d'avoir déjà des notes dessus pour qu'on patine pas au démarrage qu'on ait déjà des propositions à faire tout de suite moi aussi je les ai lus et j'ai prévu enfin j'ai des propositions à faire après on se fait une réunion en présence des réalisateurs qui vont prendre les pitches et des auteurs bien sûr et puis et puis on travaille on essaye de proposer pareil des pistes de développement on va pas jusqu'à avoir un séquencier prêt enfin on essaie d'avoir déjà les grands axes de développement de chaque histoire et après moi je travaille en solo avec chacun des auteurs et le réalisateur concerné par l'épisode et on avance comme ça chaque semaine et moi mon niveau nous c'est pas du tout le même volume Athleticus c'est 2 minutes 15 fois 30 donc du coup c'est des équipes beaucoup plus réduites en gros en scénario je travaille avec un co-scénariste qui s'appelle Grégory Baranès du coup comme on est pas nombreux je peux le citer et on travaille on travaille ensemble et ce qui se passe c'est que justement il y a ce côté rebond aussi et moi il y a des situations qui viennent aussi du dessin c'est à dire qu'il faut que je sois sûr que l'animal puisse faire l'option que l'on propose donc je fonctionne en dessinant en même temps en rebondissant et souvent je lui montre le dessin parce que quelquefois on travaille à distance je lui montre en webcam le dessin et c'est comme ça qu'on arrive à monter donc quelquefois une histoire peut venir d'un dessin et quelquefois c'est une situation qui donne envie d'avoir des éléments visuels et qui vont construire peu à peu la narration mais nous on est deux et après en gros j'envoie ça au producteur et à la chaîne et ça se fait assez naturellement comme ça c'est vrai que dans la phase d'écriture dès le départ il y a surtout en 3D en 2D c'est un petit peu plus souple même s'il y a vraiment des contraintes aussi mais en 3D on a des contraintes de quota des contraintes techniques qui sont très très fortes il y a une personne qui est aussi dans les réunions d'écriture dont je ne vais pas parler c'est le chef de projet qui connait vraiment toutes les contraintes de technique et très souvent dès le début d'une idée on voit quels sont les grands enjeux techniques et pareil on fait des dessins et on essaye de voir si c'est possible comme tu disais tout est possible mais après il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le budget dans le timing dans le temps de développement dans le planning donc c'est des trucs pas très sexy mais c'est vrai que c'est important de les faire rentrer tôt dans la phase d'écriture alors vous me disiez tout à l'heure en même temps parce que là ça a l'air d'être un peu une évidence qu'on raconte là dans le processus collectif de l'écriture c'est absolument pas une évidence sur l'ensemble des séries qui se font aujourd'hui donc voilà on a choisi aussi les personnes aujourd'hui parce qu'elles racontent ça qu'elles expérimentent ça et que ça fonctionne dans leur programme à mon avis aussi pour ça mais il faut savoir que c'est pas forcément la majorité des cas quand on parle de production de séries d'animation les scénaristes sont très souvent assez isolés ils travaillent tout seul dans leur coin et ensuite en général voilà on peut avoir un certain nombre de chapelles qui se plaintent de la façon dont chacun a repris déformé son texte vous me disiez tout à l'heure avant les scénaristes écrivaient un truc et puis ils se rendaient compte qu'en voyant l'épisode à la fin que ça n'avait plus rien à voir au fond avec ce qu'ils avaient écrit aujourd'hui avec en tout cas ce que vous évoquez là le scénariste il est aussi inclus avec le réalisateur et en tout cas davantage avec les différents chaînons de la création qu'il y a derrière pour mieux anticiper et faire en sorte que cette écriture elle se rapproche aussi de la faisabilité mais aussi voilà d'une certaine efficacité parce que le réalisateur c'est pas seulement un censeur c'est aussi quelqu'un qui peut dire bah là ça c'est pas possible mais on peut le rendre possible de cette manière ce qui est aussi une manière de tirer vers quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé au début mais spécialement dans cette dimension enfin cartoon puisque c'est de ce dont on parle même si il faudrait qu'on définisse les termes ce qu'on a essayé de faire mais en tout cas sur cette écriture qui est très très visuelle parce que en ce moment je fais une autre série où ça repose beaucoup plus sur le dialogue sur des situations comme ça et au début j'ai fait des j'ai fait des réunions hebdomadaires comme ça et puis au bout d'un moment sur une autre série je me suis rendu compte c'était relativement contre-productif parce qu'on travaillait sur les situations mais là où ça se jouait sur cette série c'était plus sur le dialogue sur un travail plus dans le détail plus dans la broderie et finalement cette méthode là elle était moins efficace que de travailler en close-up avec un nombre réduit de scénaristes alors juste pour revenir sur notamment la comédie parce que en tout cas si on a du mal à définir ensemble ce que c'est le cartoon on peut en tout cas se dire que la plupart du temps il n'y a pas de dialogue qu'on est dans quelque chose dont le premier objectif on l'a dit très rapidement au début mais est de faire rire ou en tout cas sourire est-ce que alors j'ai assez peu de doute sur le fait que ce soit un objectif en tout cas pour les trois séries j'aimerais bien entendre Nicolas sur est-ce que c'est le premier objectif est-ce qu'il y en a d'autres c'est à dire voilà la poésie ou autre chose en tout cas que la comédie et en tout cas ensuite rentrer avec vous un peu dans le détail de c'est quoi comment ça s'écrit en fait vraiment cette comédie là y compris quand c'est essentiellement visuel mais juste d'abord peut-être Nicolas sur en quoi finalement cette idée de cartoon n'est pas tellement la tienne et en quoi tu te démarres un petit peu sur l'idée même peut-être de comédie alors oui pour moi en fait tout est assez lié c'est à dire que moi je cherche une certaine forme de surréalisme les courts métrages que j'ai fait avant je pense qu'ils sont amusants mais dans l'idée faire par exemple plonger des girafes réalistes c'est quelque chose c'est une pensée un peu poétique et surréaliste et qui est aussi mêlée d'humour donc en fait il y a les trois qui essayent de se tenir et dans la série j'essaie d'obtenir un peu cette chose là c'est à dire que un peu comme un dessin de presse quelquefois on a un dessin de presse qui peut fonctionner sur un rapport poétique et émotionnel et en même temps évoquer d'autres choses et apporter du rire aussi et après je pense que le surréalisme a une grande force évocatrice et donc aussi au niveau de l'humour voilà donc c'est un peu comme ça que je fonctionne mais c'est vrai que quelquefois je peux avoir des séquences qui m'intéressent parce qu'elles me semblent poétiques voilà mais puis après il y a aussi beaucoup de choses de nous on en parlait tout à l'heure au niveau du scénario qui est des choses qui viennent du vécu donc par exemple là vous avez vu ce qui s'appelle guide d'aveugle l'épisode avec le flamand et il se trouve que j'ai été guide d'aveugle au ski donc je sais très bien comment guider un aveugle et voilà on skie devant l'aveugle et on dit 0-0 pour dire on est là et 3 donc ça c'est la droite pour tourner à droite et 9 pour aller à gauche et là il se reproduit la même chose mais il y a aussi beaucoup de notre vécu je pense qui transparaît à travers l'écriture scénaristique juste donc sur l'écriture de la comédie de votre côté la comédie la comédie l'humour pour moi c'est toujours passer une limite c'est à dire que si on passe pas une limite je pense que c'est pas drôle c'est un peu comme ça que je pense aux choses c'est à dire trouver un sujet c'est le propre du cartoon passer une limite être dans l'exagération là en l'occurrence c'est toujours dans l'exagération et tout ça mais l'exagération elle ne vaut que par rapport à une norme c'est à dire que la dynamique elle devient exagérée que s'il y a une dynamique réelle et du coup dans les histoires c'est un petit peu pareil c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans le réel pour aller au-delà en fait et du coup ce que tu disais quelque part les histoires on va toujours les chercher en soi c'est logique c'est normal mais c'est aussi parce qu'on a besoin que ça parle aux gens en fait même la situation c'est pas juste l'anthropomorphisme ou l'empathie parce qu'on se projette dans le personnage il y a aussi comme une empathie du réel c'est à dire qu'on doit se reconnaître dans la situation pour pouvoir l'amener plus loin et déclencher le rire parce qu'on l'amène sur un on prend les gens à contre-pied en fait on les amène dans une situation dans quelque chose qu'ils connaissent et à un moment donné où on s'y attend pas on fait un virage à droite à gauche on change on change le terrain c'est ce dépassement là ça c'est important au moment où on s'y attend pas virage à gauche à droite le principe de retournement de situation de contre-pied de surprise ça c'est quand même des choses qui reviennent aussi dans la définition ce que c'est que il faut qu'il y ait une surprise quelque part presque une transgression parce que sinon c'est pas drôle pour l'écriture j'allais dire il faut il faut émerir il faut émerir mais en fait pas forcément parce qu'on a déjà vu des comiques qui sont dans la vie de tous les jours ne sont pas très drôles donc on n'est pas obligé d'être drôle pour écrire dans la vie de tous les jours mais par contre voilà quand on rentre sur une série il faut s'approprier les personnages et on va effectivement piocher dans ce qu'on vit et puis des fois on a des petits moments cartoon dans notre vie de se prendre les pieds une porte des choses comme ça donc on va s'inspirer quand même de notre vie mais il faut systématiquement aimer quand même son personnage pour pouvoir le torturer un peu parce que c'est quand même mieux c'est important et après il y a il y a il y a plusieurs en fait comment dire l'humour dans les lapins crétins ou grisis ça va être ou zigue et charcot c'est quelque chose d'assez rapide on va avoir l'humour comme vous avez entendu Benjamin déjà discuter de minuscules il y a l'humour minuscules qui est plus proche de l'humour d'Athéaticus qui est qui est basé sur sur un temps sur une observation minuscule on va rester sur un plan fixe avec la coccinelle qui passe elle sort de l'écran et c'est en ça que c'est drôle c'est aussi le temps où elle est hors champ et on reste toujours sur le plan on se dit qu'est-ce qui se passe et puis hop elle revient puis elle vous regarde comme ça il y a voilà l'humour l'humour peut être très différent pas forcément slapstick on se transforme et machin mais par contre c'est toujours un truc de rythme et de vécu et on pioche toujours je sais que Thomas il s'inspirait beaucoup de ce qu'il voyait dans la nature Thomas Zabeau pardon Thomas et Hélène Giraud Thomas Zabeau Hélène Giraud il s'inspirait de ce qu'il voyait dans la nature mais aussi de lui-même et moi j'ai beaucoup appris parce qu'avant d'écrire donc j'ai fait du montage et j'ai beaucoup appris en travaillant notamment sur la saison 2 avec Thomas cette approche de l'humour très lent très tu vas voir à un moment ça va devenir drôle et forcément ça devient drôle et c'est vachement bien mais c'est vrai que sur Minuscule c'est un bon exemple justement sur le fait que ce qui est drôle c'est de passer une limite c'est à dire que Thomas il joue sur le timing et du coup on a l'habitude d'être dans un rythme on connaît enfin tout le monde il n'y a pas besoin de travailler de faire des films pour connaître la grammaire du langage filmé et du coup quand un plan dure trop longtemps ou que le timing n'est pas celui auquel on s'attend du coup ça crée un décalage comme le décalage qu'on va chercher avec le réel et comme tu disais ça finit par être drôle parce que c'est trop ou pas assez ou en tout cas on joue avec ce à quoi le public s'attend et ça ça me paraît essentiel moi j'ai une chose par rapport au rythme aussi c'est que je trouve ça important qu'un spectateur il soit pas lobotomisé par ce qu'il vit mais qu'il soit aussi acteur de de la séquence qu'il est en train de regarder et donc lui laisser du temps à des moments c'est aussi jouer avec son intelligence et sur ce qu'il va devenir après et du coup le surprendre comme tu disais pas de droite pas de gauche mais moi je pense que l'humour il est aussi là c'est jouer sur l'intelligence et la connaissance commune d'une action et surprendre et c'est vrai que la notion de rythme c'est vrai elle est super importante moi je travaille plus moi j'aime bien travailler justement ces lenteurs après c'est vrai quand on a un rythme hyper cartoon aussi il y a ce plaisir de se laisser emporter aussi il y a des comiques qui vont enchaîner des situations drôles qui font que l'accumulation crée ce rire mais je pense qu'il y a autant d'humour que de que de personnes ou de séries donc c'est à chaque fois très différent mais c'est toujours sur une notion de rythme oui moi c'est sûr que qu'est-ce qui est drôle et pas drôle dans le cartoon je pense que c'est quelque chose que personne peut vraiment expliquer et répondre à cette question après moi je sais par exemple que dans l'écriture de Ziggy Charcot au départ on ne met pas d'humour pas de gag rien du tout c'est à dire qu'en fait on commence les pitchs alors on part d'une idée qui peut être marrante ou pas d'ailleurs mais et ensuite on essaie de voir qu'est-ce que nos personnages vont faire avec cette idée là et moi j'enlève tous les gags qu'il peut y avoir je les enlève au synopsis c'est à dire que avant le synopsis c'est vraiment la relation du trio tu veux dire d'abord ça qu'on étire sans rien sans aucun gag c'est ça à ce stade on met très très peu de gag on met des situations qui peuvent potentiellement apporter du gag mais on ne met pas aucun gag donc c'est des synopsis qui sont assez courts au final et c'est vraiment au moment du séquencier et surtout vraiment surtout au board où en fait les gags vont commencer à vivre à vivre pleinement quoi donc et c'est pour ça que je trouve ça toujours assez étrange d'écrire des gags c'est pour ça que le cartoon c'est quelque chose de très visuel et c'est vrai que l'écriture du cartoon pour moi elle est vraiment très particulière parce que je pense que comme on disait tout à l'heure c'est une question de timing en fait le gag et c'est pas quelque chose qu'on va écrire enfin on peut un petit peu appréhender le rythme dans de l'écriture mais ça reste beaucoup trop visuel pour être sur du papier donc c'est pour ça que nous on retarde énormément le moment où on va commencer à mettre des gags partout c'est le grand danger c'est justement si nous on travaille avec des bullet points justement pour pas avoir le côté dégressif du gag ou du truc comme ça parce que sinon on peut avoir des trucs très rigolos mais qui sont totalement dégressifs par rapport à la continuité de l'épisode du coup moi je demande d'écrire quand on écrit le séquencier c'est un bullet point c'est vraiment les grandes actions du truc et effectivement c'est complètement dépouillé de gags ça ça vient après c'est la façon de raconter le gag quelque part c'est presque le jeu de l'acteur mais c'est pas l'histoire on aura beau avoir les meilleurs gags du monde si on n'a pas une histoire en fait qui stabilise l'épisode en fait ça marchera pas on peut vraiment avoir des gags très nuls mais avec une bonne histoire le gag va marcher et inversement on peut avoir des gags incroyables mais sur une histoire qui ne fonctionne pas avec des personnages qu'on ne comprend pas et ça ne fonctionnera pas en fait vous parliez également du plaisir ou inversement de la frustration justement qu'il peut y avoir par rapport à toutes les personnes qui viennent peut-être après l'écriture et qui ont chacun une partition là aussi à jouer quand vous parlez de rôle d'acteur finalement pour vos gags voilà c'est aussi des choses que les gens vont animer et on sait qu'il y a du plaisir aussi à ça pour toutes les équipes qui font ça derrière comment vous gérez à la fois ce plaisir et cette frustration de tous ces gens qui vont participer finalement à l'écriture un peu collective de l'épisode est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte qui est important dans la réussite d'un épisode non mais moi là où c'est pour ça que je ne prends pas le micro tout de suite c'est que je suis peut-être un peu moins dans une logique d'industrie qui est liée à une logique de volume qui fait que j'ai ce luxe de pouvoir être à l'écriture et puis après être au storyboard gérer les storyboarders en fait je suis un peu le fil rouge même si j'ai un chef de projet qui est avec moi et qui comprend la série et qui est capable d'en parler et de suivre sur toute la longueur du film moi j'ai cette chance là de pouvoir être à chaque étape de la morphologie de l'animal de la modélisation jusqu'au travail de son et d'être là donc du coup dès l'écriture je sais vers où je peux aller et je sens surtout si ça peut monter ou pas parce que quelquefois on a cette sensation on écrit quelque chose ça peut être marrant et puis on sent que si on creuse ça ne viendra pas alors que d'autres on a écrit très peu et puis on sait que ça peut venir et voilà du coup moi je suis un tout petit peu moins dans une logique d'industrie et puis j'ai cette chance d'être dans une boîte qui fait production et post-production c'est à dire qu'on a notre studio en interne et que les deux sont très liés et que du coup on travaille dans un même lieu et ce qui fait que c'est très serré comme ça oui ça c'est après la frustration ou pas c'est un vrai sujet en tout cas quand on travaille pour de la série dans de la série chaque série chaque boîte de prod propose une expérience différente sur les lapins on avait la chance d'avoir quand même un studio intégré qui avait été monté exprès pour ça avec des gens qui étaient quand même assez compétents sur l'ensemble donc sur cette série en tout cas moi j'ai eu la satisfaction de voir qu'à chaque étape ça montait et ça ça fait c'est quand même c'est quand même plutôt bien de voir des épisodes qui c'est pas toujours le cas faut pas exagérer mais qui souvent étaient mieux que ce qu'on avait écrit où il y avait en plus des surprises et tout ça et bon ça c'est un cas qui est plutôt agréable par rapport à bah en fait moi j'ai comment dire dans le cartoon enfin le comédie burlesque je ressens pas particulièrement de frustration sur le résultat final parce qu'on a tous travaillé en commun et puis alors est-ce que le fait que j'ai été en montage avant que je j'ai déjà travaillé dans pour enfin moi j'ai conscience de travailler dans une industrie et pour et où plusieurs personnes vont intervenir à chaque fois déjà il y a un producteur un réalisateur mais il va y avoir des bordures et puis le son est très important et la musique et tout ça et donc c'est un tout en fait et on fait partie d'une chaîne et alors en scénario on est au début mais quand on est en cartoon ou comédie on travaille beaucoup plus ensemble et donc je trouve sur les résultats enfin personnellement moi j'ai jamais ressenti de gêne ce que tu dis c'est vrai que c'est important d'avoir été à toutes les étapes moi aussi j'étais dessinateur bandeur et tout ça du coup c'est vrai que tu as une conscience de la division du travail et tout ça qui te ménage peut-être moins de frustration que quelqu'un qui s'est juste auteur oui par contre dans une série plus classique où on essaye de faire passer et on ne rencontre très souvent pas du tout les Bordeurs enfin ni le reste de l'équipe d'ailleurs parce qu'on est vraiment au début là des fois oui on peut parce que on va projeter quelque chose sur son épisode comment on le voit notamment moi comme je viens de l'image du coup je visualise et des fois le réalisateur n'interprète pas forcément la chose comme moi mais voilà je ne me roule pas par terre parce que je sais qu'on fait partie d'un tout et qu'il y a forcément une base d'interprétation à chaque niveau oui non puis il y a une distance c'est vrai que moi pour avoir réalisé des épisodes que j'avais écrits et bien il y a quand même cette distance entre ce que j'imaginais à l'écrit et ce que j'ai réalisé au final il y a quand même une différence c'est pas j'ai beau le réaliser moi-même avoir fait l'ensemble des trucs voire bordé c'est quand même il y a quand même une différence du coup après quand on a cette expérience on est malvenu d'en vouloir aux autres moi je pense oui que clairement de toute façon à partir du moment où on a imaginé l'histoire et le résultat à la fin c'est obligatoire qu'il y ait du changement après je pense que justement c'est le rôle du réalisateur aussi de faire le liant sur toutes les étapes de fabrication c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le dessin animé on va aussi bien que ça parte du scénario jusqu'à la colorisation des décors enfin c'est vraiment tout un panel de métiers différents et le réalisateur pour moi il est vraiment là aussi pour pour expliquer quelle était l'idée de départ et vers où on est censé aller en fait et à chaque poste c'est quelque chose que le réalisateur doit faire et expliquer c'est assez assez marrant aussi de voir des fois à quel point une histoire en fait qu'on va galérer à sortir elle arrive au board bizarrement ça galère un peu et voir à quel point les équipes aussi sentent quand une histoire est bonne et quand une histoire n'est pas bonne ou quand un épisode va être bien ou pas bien et aussi voir le comment dire le l'apport l'apport que peut avoir chaque personne sur un projet comme ça c'est à dire que mais forcément ils ne le font pas consciemment mais on se rend compte assez vite qu'un épisode va pouvoir être assez galère à chaque étape et des fois le résultat est en fait pas si mal que ça mais du coup c'est quand même je trouve ça assez fascinant moi je trouve qu'en tant que réalisateur justement on doit on doit transmettre une sorte de passion pour que les autres aient envie la gestion d'équipe elle est très importante et c'est vrai que nous on travaille dans des métiers de passionnés donc des gens qui ne sont pas là par hasard et qui ont envie de bien faire et puis chacun a aussi son style et son apport à apporter donc du coup le film se transforme aussi par ces qualités là donc quand on connait par exemple qu'un est très fort pour des histoires de rythme et bien du coup on a tendance à le mettre sur une séquence ou une autre et puis on va être surpris positivement et du coup ça oriente un peu le film j'ai l'impression qu'on gère aussi on surfe quelquefois un petit peu sur les qualités de chacun pour amener le film moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir l'anime que j'attendais sur le premier lancé et en fait il y a aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler mais de me dire ah mais en fait si c'est intéressant et on va le pousser ensemble vers là voilà à chaque niveau on a des talents et ces talents il faut s'en servir jouer avec avec ce qu'ils peuvent apporter et ça fait évoluer la série positivement puisqu'il y a cette énergie globale positive sur le film on va peut-être passer si vous le voulez bien un peu aux questions oui c'est ce que je voulais te proposer ah bah pardon c'est pas à moi de le dire non non c'est à toi voilà alors allons-y une toute simple question toutes les cartoons à l'heure actuelle semblent être liées autour d'un univers animalier pourquoi pas d'humains ? à mon avis justement parce que c'est plus facile d'avoir un masque animalier c'est à mon avis exactement pour les mêmes raisons que la fontaine prenait des animaux pour parler de la cour et du monde qui l'entourait c'est un masque plus efficace en fait je crois je pense que il y a une distance qui s'effectue plus facilement et du coup on peut en effet maltraiter plus facilement nos personnages et surtout je pense que d'un point de vue diffuseur aussi c'est beaucoup plus simple on peut se permettre beaucoup plus de choses en jouant avec des animaux comme ça plutôt qu'avec des humains et moi je pense au niveau de l'animal bon là c'est réaliste mais je pense que si l'animal est un miroir de ce qu'on est nous une sorte de miroir déformant qui fait que qu'on a une sorte de pas de côté par rapport à ce qu'on vit nous et on le transpose dans l'animal ce qui fait que c'est ce qu'on appelait les singeries on aime bien voir un animal se comporter presque comme un humain et du coup on a cette distance qui permet le rire je pense parce que juste à la fois c'est vrai que sans être spécialiste mais du cartoon avec des humains on a de toute manière pas énormément d'exemples ça a quand même toujours été beaucoup les Bugs Bunny les choses comme ça après il y a eu Popeye il y a eu Betty Boop on a fait des choses avec ça mais le cartoon est très souvent en tout cas lié à l'animalerie si on regarde les humains dans le cartoon traditionnel par exemple le chasseur dans Bugs Bunny il se prend pas des coups de fusil c'est Bugs Bunny qui se prend les coups de fusil c'est à dire que même quand il y a des humains dans le cartoon et Popeye il a pas la même dynamique que par exemple le bip bip et le coyote c'est et effectivement peut-être que la mécanique cartoon mais relative aux humains elle est plus portée par justement le slapstick avec finalement des films live avec du Pierrettex chez Tati avec le Burlix chez Chaplin ou chez Buster Keaton finalement peut-être que c'est plus facile d'être dans du live pour aller chercher ça que dans des mécanismes propres à l'animation rapidement en termes d'audience l'univers d'Atléticus atteint une audience peut-être plus adulte que évidemment les univers de Lapin Crétin et des autres oui alors Atléticus s'adresse à un public Arte donc j'ai plus des fans de 70 ans que de 5 mais en gros c'est vrai que alors déjà il y a plusieurs cibles puisqu'il y a la cible télé qui est en effet assez âgée chez Arte après il y a la cible internet le replay qui descend en âge et en fait ça descend peu à peu et après Atléticus ça fonctionne bien auprès des scolaires il a eu des prix dans des festivals jeunesse aussi mais c'est vrai qu'il était dans une logique familiale alors il est voilà il est il est diffusé à 20h45 ce qui permet aux enfants de le voir mais quelquefois ça a décalé l'horaire de coucher j'ai eu des plaintes pour 2 minutes 40 il y a d'autres questions oui oui vous disiez tout à l'heure que justement dans le cartoon même si on mettait une distance entre la violence et le spectateur par exemple en rendant les choses un petit peu plus plus soft par exemple quand on va écraser Jerry son corps va revenir à la normale mais par exemple dans le dessin animé Kailou je sais pas comment ça se prononce Kailou même si c'est des animaux et qu'ils ont un style un peu mignon justement des fois c'est très violent entre guillemets c'est à dire il y a des fois des parties de corps qui sont un peu découpées des choses comme ça comment on peut expliquer que justement il y a quand même un public quand même assez jeunesse autour de ça alors moi je vais alors Kailou c'est fait dans le c'est en fait dans le studio cube là où je suis bon moi je travaille pas dessus c'est pas c'est pas trop mon univers mais je pense que ça fonctionne sur un peu notre ressenti de cartoon quand on était enfant et que du coup on s'attend pas à avoir du gore au milieu ou certaines choses au milieu de tout ça moi je pense à Apprit Trifan une série qui était qui semblait être pour les enfants et où il se permettait des choses très gore dessus et le décalage fonctionnait par ce là aussi c'est la surprise en fait on s'est habitué à voir certaines choses par exemple quelqu'un qui renaît ou que le bras il part en morceaux et là on montre des choses plus crues qui font qu'on s'attende pas à ça et en fait ça arrive comme ça mais après je ne peux pas parler plus bon vous avez faim j'ai l'impression que vous avez dit tout on va donc s'arrêter là merci pour cette très riche table ronde merci à chacun et chacune merci à tous merci à tous